Ce regard sur le passé est à couper le souffle, révélateur et surtout incomplet. En tant que tel, chaque artefact retrouvé nous aide à mieux comprendre la vie de nos ancêtres. Cependant, aucun expert, aussi renommé soit-il, ne peut dire combien d'objets non découverts attendent encore d'être remis au jour. En vérité, chaque découverte réussie ne fournit pas immédiatement des réponses aux questions historiques, bien au contraire. En fait, les archéologues ont déjà mis au jour des reliques anciennes qui ne peuvent tout simplement pas être placées dans un contexte compréhensible. Les découvertes que nous allons examiner avec toi aujourd'hui sont également au cœur de débats passionnés. Soyez enthousiastes à propos des écrits mystérieux, des peuples perdus et des structures énigmatiques. C'est parti ! Mais d'abord, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de sonner la cloche de notification pour voir d'autres superbes vidéos. Aussi, restez jusque la fin pour découvrir l'une des plus récentes découvertes qui a époustouflé les scientifiques et les archéologues. Sanxingdui Le fait que le peuple Sanxingdui faisait partie des cultures les plus prospères de la Chine de l'âge du bronze est évident si l'on jette un coup d'œil rapide à tous les artefacts remarquables que ce groupe a produit au cours de son existence. Selon ces informations, les Sanxingdui ont créé entre le XIIe et le XIe siècle avant Jésus-Christ, entre autres, des figures humaines colossales de 2,62 mètres de haut et pesant 180 kg. L'arbre en bronze, qui est décoré de fleurs, d'ornements et d'oiseaux, témoigne également de l'extraordinaire habileté de cette culture. Particulièrement célèbres sont les mystérieux masques et têtes en bronze, qui, avec leur forme grotesque, ne semblent pas venir de ce monde. Par ailleurs, c'est à un simple fermier que nous devons le faire que nous savons maintenant quelque chose sur le Sanxingdui. En 1929, il est tombé par hasard sur une énorme accumulation d'objets en jade. Cependant, il faudra attendre 1986 pour que les milliers d'autres reliques du peuple perdu soient enfin trouvées dans la région. Malgré toutes ces découvertes spectaculaires, on en sait très peu sur le mode de vie et la disparition des Sanxingdui. On pourrait penser que l'objectif initial d'un mur ancien serait élucidé assez rapidement. Mais dans le cas de Kachébib, en Jordanie, ce n'est pas le cas. Ce qui est certain, c'est que la structure, d'une longueur de 150 km, est extrêmement impressionnante. Mais ce qui est également certain, c'est que le mur à la hauteur de la taille était bien trop petit pour offrir une protection efficace contre les ennemis. Aujourd'hui, nous ne savons donc toujours pas ce qui a réellement poussé les gens à construire cette étrange construction il y a des centaines d'années. Redécouvert en 1948, une explication possible est que Kachébib était autrefois utilisé pour se défendre contre des adversaires, bien qu'ils ne portaient ni hermure ni épée, mais de la fourrure et des sabots. Par conséquent, le petit mur a été construit pour éloigner les chèvres affamées ou d'autres animaux des terres agricoles des habitants. Il est également possible que ce soit une frontière fixe qui divisait les terres des agriculteurs et celles des chasseurs nomades. Énigmalite de Williams Le soi-disant énigmalite de Williams est l'exemple parfait d'un artefact déplacé, une trouvaille, qui ne s'inscrit tout simplement pas dans son contexte historique. D'après ses propres déclarations, l'ingénieur éponyme John Williams a découvert la structure mystérieuse en 1998. Cependant, il n'a pas voulu révéler l'endroit exact où il a trouvé la pierre bizarre. Cependant, le découvreur jure haut et fort que la fiche électrique n'a pas été insérée dans la roche ultérieurement. Selon lui, la prise, comme la roche environnante, devrait avoir au moins 100 000 ans. Mais comment est-ce possible ? Une preuve d'une civilisation hautement développée qui parcourait autrefois notre globe ? Un indice de l'existence du voyage dans le temps ? Ou simplement une falsification éhontée comme la plupart des scientifiques le soupçonnent ? Que penses-tu de l'énigmalite de Williams ? N'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires ci-dessous. Manuscrit de Voynich La lecture est éducative. Cela s'applique au moins au cas où nous pouvons aussi déchiffrer et comprendre l'écriture qui se trouve devant notre nez. Cependant, au grand dame des experts, il n'en va pas de même pour le mystérieux manuscrit de Voynich. En fait, le document médiéval a été écrit dans une écriture totalement inconnue. Par conséquent, certains chercheurs pensent que le manuscrit n'est rien d'autre qu'un faux et qu'il ne cache en fait aucune connaissance secrète. Cependant, l'autre partie, qui est convaincue de l'authenticité de la trouvaille, essaie de décoder le texte cryptique depuis des décennies. Si les personnages ressemblent toujours à un mystère non résolu, les illustrations nous donnent au moins un indice sur le contenu caché. Ainsi, les illustrations ont probablement des antécédents astronomiques, botaniques et anatomiques. Une analyse scientifique du matériel a montré que le manuscrit a très probablement été écrit au début du XVe siècle. Cependant, l'auteur du texte est tout aussi inconnu que les messages qu'il contient. Au cours des siècles, l'objet est passé entre de nombreuses mains avant d'arriver en possession du collectionnaire polonais Wilfried Mikhail Voynich, d'où son nom officiel. Le mystérieux document est conservé par la célèbre Université de Yale depuis 1969. C'est en 1987 que le révérend James Harvey a découvert un rocher des plus inhabituels en Écosse. Cependant, ce n'est pas l'imposante longueur de 13 mètres ou la largeur de 8 mètres qui a émerveillé le découvreur. Mais les illustrations qui ornaient l'objet massif. En détail, on trouve plus de 90 marques de coupe et d'anneaux sur la pierre de Coqueneau. Cet art rupestre particulier était populaire il y a des milliers d'années. Et les décorations étaient particulièrement courantes dans les îles britanniques. Mais les motifs en forme de spirale ont également été immortalisés pour la postérité dans les Alpes, en Espagne et sur la côte atlantique. Les gravures rupestres de la pierre de Coqueneau font partie des pétroglyphes les plus étonnants jamais découverts en Écosse. Alors, que faites-vous d'un témoignage fascinant dont le contexte est totalement inconnu ? C'est ça, vous l'enterrez simplement dans le sol. Ce qui semble assez drôle à première vue avait en fait un fond plutôt triste. Les experts craignaient que l'artefact de l'âge du bronze ne soit victime de vandalisme. Enterré dans les années 1960, ce n'est qu'en 2015 que la roche a été examinée scientifiquement puis exposée. Manuscrit de Voynich L'un des artefacts les plus intéressants de l'histoire, qui ont été explorés récemment, est le manuscrit de Voynich. On pense que ce manuscrit date du XVe siècle. Ce qui le distingue des autres livres, c'est qu'il est écrit dans un texte qui n'a jamais été déchiffré. En fait, on ne sait même pas avec certitude si le texte est écrit dans une vraie langue ou une vraie police. On estime que le livre a été créé quelque part entre 1404 et 1436 en Italie. Le livre doit son nom au libraire, Wilfried Voynich, qui a acheté le livre en 1912. Ce qui est fou dans ce livre, c'est qu'il montre les structures détaillées des plantes, ainsi que d'autres éléments de la nature. Et montre même une description assez précise de l'anatomie humaine. D'après ce que nous avons compris de ce texte, le livre affirme que tous les êtres humains sont formés et animés par une énergie invisible qui circule dans toute la nature. Les mots vérité et mensonge ont également été trouvés tout au long du livre, semblant montrer les origines de la moralité humaine. Il y a aussi des feuilles tout au long du livre, et lorsqu'elles sont pliées d'une manière particulière, elles révèlent la fréquence de Fibonacci. Un célèbre ensemble de chiffres qui est devenu connu sous le nom de code de la création. Ce code se trouve dans tout l'univers. Le mécanisme d'Antiquithéra Nous savons tous que les grecs anciens faisaient partie des humains les plus intelligents qui aient jamais vécu. Pour être parfaitement honnête, si les grecs anciens étaient encore là aujourd'hui, ils seraient probablement bien plus intelligents que nous et pourraient conquérir le monde avec facilité. Ces gars possédaient des connaissances presque surhumaines sur le monde qui les entourait, et nous avons encore du mal à apprendre comment ils ont découvert tant de mystères de l'univers il y a toutes ces années. Le mécanisme d'Antiquithéra est l'une des pièces les plus intéressantes que nous ayons jamais découvertes, et il a été trouvé au large des côtes d'Antiquithéra, une île qui appartient à la Grèce. Depuis sa découverte, les scientifiques travaillent jour et nuit pour comprendre à quoi ce dispositif a pu servir, et comment il a été construit. Nous savons qu'il a été construit en bronze, mais presque tout espoir de ramener l'appareil à la vie a été complètement détruit. Il est loin d'être oxydé, et c'est complètement grippé. Heureusement, les ordinateurs nous ont permis de créer des reconstructions numériques de l'appareil, mais cela ne signifie toujours pas que nos théories sont complètement vraies. La plupart des scientifiques pensent que l'appareil aurait été utilisé pour surveiller les étoiles, et aurait été finement réglé pour coïncider avec le Soleil, la Lune et les différentes planètes du système solaire. Le mécanisme aurait aidé les Grecs à mieux comprendre les mouvements des planètes, et les aurait aidé à cultiver des cultures en fonction des changements saisonniers à venir. Cette théorie continue d'affirmer que l'appareil aurait également pu fonctionner comme un calendrier, et qu'il aurait été utilisé pour créer des calendriers solaires, des calendriers lunaires, et même un calendrier quadriennal. Malgré tout, nous ne savons rien de tout cela avec certitude, Mais les recherches sont toujours en cours, et nous pourrions éventuellement avoir une explication sur la façon dont cet appareil a été construit, et à quoi il aurait servi. Pour le moment, il ne nous reste que les suppositions des scientifiques et des experts, mais il y a beaucoup d'espoir que cet appareil soit déchiffré une fois pour toutes dans les années à venir. Rockwall Que font les pères de la ville lorsqu'ils découvrent une sorte de mur de roche dans les fondations de leur future maison ? C'est exact, ils appellent l'endroit Rockwall, sans autre forme de procès. Depuis que les structures mystérieuses ont été découvertes en 1852, les esprits ont débattu pour savoir si nous avons affaire à un objet artificiel ou naturel. Il y a quelques années, John Geisman, professeur de géologie à l'université du Texas à Dallas, s'est rendu compte que la prétendue paroi rocheuse est en fait une formation de gré. Ces formations naturelles peuvent se former lorsque des minéraux et des sédiments se déposent dans les fissures de la terre. Cependant, cette hypothèse est contrée par la supposition que le mur de roche n'est que la partie émergée d'un iceberg archéologique bien plus grand. Ainsi, certains artefacts découverts suggèrent que la région était habitée il y a des centaines d'années et que la ville fortifiée a été enterrée au fil du temps. Reste à savoir si les habitants de Rockwall d'aujourd'hui vivent vraiment sur les reliques de pierre d'une ancienne civilisation. Pierre de l'Enapé Le fait que le fermier Bernard Nantzel ait trouvé un vieux morceau d'ardoise en Pennsylvanie en 1872 n'est pas en soi une sensation. Cependant, cela change brusquement lorsque nous jetons un coup d'œil aux décorations de l'artefact. En fait, nous voyons ici un groupe d'amérindiens chassant un mammouth adulte. Alors que le découvreur n'a d'abord découvert qu'un fragment de l'objet, il a trouvé la seconde moitié quelques mois plus tard dans le même champ. Cependant, à l'époque comme aujourd'hui, l'authenticité des pierres de l'Enapé est sans cesse mise en doute. Cela est principalement dû au fait que les mammouths se sont éteints en Amérique du Nord il y a 10 000 ans. Cependant, les autres découvertes archéologiques montrent que la région en question est habitée depuis moins de 2000 ans. De plus, aucune personne n'a pu témoigner de la prétendue découverte de l'agriculteur. Comme l'artefact a été nettoyé plusieurs fois au fil du temps, l'étude géologique est pratiquement impossible. Comme la pierre de l'Enapé a été vendue peu de temps après cette découverte, la plupart des experts sont convaincus que nous avons affaire à un faux, qui n'avait aucun contexte historique, mais qui était basé sur l'avidité de l'argent. Cercles inexpliqués Vous avez probablement tous entendu parler des lignes de Nazca au Pérou. Ces gigantesques dessins se présentent sous la forme de figures géométriques, de personnes et d'animaux, et ont posé d'énormes énigmes aux chercheurs depuis leur découverte. Cependant, les étranges cercles trouvés en Turquie, en Syrie et en Jordanie montrent que les anciens habitants du Pérou n'étaient pas les seuls à avoir un penchant pour les étranges structures du sol. Il y a au moins 2000 ans, les humains ont décidé de créer des cercles de pierres colossaux d'un diamètre d'environ 400 mètres. Mais dans le même souffle, les structures ne faisaient que quelques mètres de haut. Bien que les structures anciennes aient été découvertes dès les années 1920, leur décodage scientifique ne démarre vraiment que maintenant. Cependant, l'enquête n'en est qu'à ses débuts. Les chercheurs ne savent toujours pas qui a créé les cercles et à quoi ils ont servi. Quelle découverte vous a le plus fasciné ? Comme toujours, faites-nous part de vos pensées, suggestions et commentaires sur la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous. Laissez-nous un pouce bleu si vous avez apprécié notre incursion dans les découvertes archéologiques. Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour rester à jour à partir de maintenant. Enfin, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux autres vidéos de notre chaîne, auxquelles vous pouvez accéder en cliquant sur l'une des images du générique. Merci de votre intérêt. Prenez soin de vous et à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada